bonjour à tous et bonjour à toutes c'est espace unique et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de mon aventure suivie sur le jeu vivapinata et la dernière fois je vous avais laissé au purée toutes les pommes au purée toutes les pommes alors la dernière fois je vous avais laissé je sais je me rappelle que j'étais en train de faire un truc de maître entrepreneur je sais même pas si vous avez parlé de ce panneau ouais je crois en fait quand on vient de mettre entrepreneur on peut bannir les pinatas ici par exemple je peux bannir les wyrms et il y en aurait plus dans mon jardin bon je vais pas le faire parce que j'en ai deux trois je sais pas combien deux je crois non trois qui sont magiques en plus enfin magique entre guillemets qui sont spéciales et je sais pas trop si ça les dégage ou pas enfin si ça les dégage si ça les remplace ou pas salut le chat alors le chat on s'en fout du chat donc moi j'étais en train de faire l'élevage de de bis poti et de boussmao il me semble ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça donc les boussmao il fallait quoi des zigam je crois pour qu'ils poussent nous si 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 c'est ça tiens vous savez quoi pour y ouais si c'est bon je sais où que j'habite c'est bon voilà donc là j'enlève l'herbe tout simplement pour pouvoir planter les zigam juste devant la maison des boussmao et vu qu'en principe les pinatas partent pas non plus à dix kilomètres de leur maison je devrais pouvoir bah en fait les zigam seront directement devant la maison des boussmao ce qui me permettra bah de les faire manger directement et donc de pouvoir les accoupler plus vite et ouais ici on fait une course d'accouplement wow non je rigole je fais pas une course d'accouplement c'est juste pour pas boussoler dix ans et que toujours avec pinata et tout après ça je sais pas peut-être qu'il faut une chose des ellipses à vous de voir à vous de me dire dans les commentaires d'ailleurs pour tout conseil tout ça vous pouvez y aller dans les commentaires par contre la seule chose qu'il faut que vous sachiez c'est que j'ai plusieurs épisodes d'avance par exemple là le premier épisode vient de sortir et moi je tourne le cinquième voilà donc c'est le seul truc qu'il faut que vous sachiez je pense vis-à-vis de ça prévoyez un peu large quand vous donnez un commentaire c'est le seul enfin quand vous donnez un conseil c'est le seul truc bon pour l'instant je suis au début du jeu je pense pas vous avez beaucoup de conseils à me donner un jeu par contre c'est un jeu que je ne connaissais pas oh bah là il y a deux souris qui sont prêtes enfin deux boussmao tu veux pas voilà ils sont très jolis ces boussmao et aussi je sais pas si j'ai l'épisode précédent mais j'ai retrouvé un bouquin un guide beaucoup mieux fait donc voilà j'ai pas le lien internet le truc n'existe plus mais bon je pense que de toute façon étant donné que je ferai une grande partie du livre en vidéo je pense pas que vous en aurez beaucoup besoin laisse moi tranquille donc il va y va je vois des pêches là enfin je vais hésiter là avant les trucs bleus qui me suivent je me rappelle pas ou pour autant j'ai une chose il a touché l'oreille quand même je vais t'a touché l'oreille douze de douze pièces ok c'est pas mal on est déjà à 3000 presque à 4000 pièces d'or c'est pas mal c'est pas mal du cresson ouais du cresson ça je m'en souviens je vous avais même dit que c'était la spécialité de l'esson ça je m'en souviens très bien les bis poti c'est des boutons d'or qu'il leur faut si je dis pas des bêtises le truc il est vachement rapide c'est pas cool c'était pas cool du tout alors les bis poti bis poti bis poti bis poti non je crois qu'il y avait un là bas mais non c'est une mousse mao donc la mousse on va la laisser tranquille la moto j'espère que vous l'entendez pas on est ici mais bon l'espoir fait vivre j'ai envie de dire qu'est ce que tu fais à la mousse mao ok t'as envie de t'accoupler mais tu n'as personne à qui le faire ok l'oeuf vient d'arriver vous l'avez vu il est là je cherche des mousse mao je cherche mes pinatas en fait je les vois pas ah en plein une non ça c'est pas une mousse mao viens là non on dort pas dans la fleur toi tu nous fais quoi de beau tu ok toi t'es content il y a ton oeuf ok 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 qu'est ce qui s'est passé ici pourquoi ça a tout un merdier pas possible ok la fleur a dû être trop vieille et quand les fleurs sont trop vieilles enfin trop vieilles mais elle est fan et donc elles explosent et les capitules tombent par terre et les graines aussi donc voilà ça fait un petit bazar un peu partout les fleurs je crois pas que j'en ai besoin je sais pas en fait je vais planter ça là dans le parterre de fleurs voilà ça fera à peu près joli à peu près je dis bien alors on a deux bispottis qui sont contre je vais me tromper c'est celle là avec celle là une pinata et une cibre d'après les dates qu'est ce que c'est que ça rejoindre cibre c'est le tafly qui a sur bouffé ou oula 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 voilà donc décelé pour l'ellipse je ne savais pas que j'ai tête désolé pour l'idée que j'étais en train de me moucher il faut que j'en récupère combien au sein de quoi ok on récupère à 5h alors c'est parti mon coeur tu vois on me cherchait plus de que mon lol je sais pas si c'est le chemin le plus optimisé ça oula bon ça passait ça passait ça passait tiens d'ailleurs il me semble petite astuce ok à peine fini un on en attaque un autre et je suis attaqué là je les enchaîne ouais donc petite astuce quand vous faites accoupler par exemple l'avoué j'ai je crois que c'est six bis petits donc ça fait ça peut faire trois bébés en un coup donc si vous faites accoupler les les trois bis petits en même temps avant que les oeufs arrive il me semble que le mini jeu augmentera pas de difficulté je suis pas sûr mais il me semble voilà j'ai récupéré tous les cas j'avais pas besoin bonus original chouette 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 euh le crapaud qui se nous fait là tu manges pas mettafly au moins non non tu manges pas mettafly non tu fais de dos y'a pas assez d'eau pour que tu viennes de toute façon donc tu manges pas mettafly quoi qu'en fait je m'en fous mais bon euh tant que c'est pas mes souris qui sont bouffés c'est bon oh regardez la tête souris elle est toute mignonne alors toi bah oui toi t'es parti euh t'es parti faire ce que t'as à faire c'est très très bien euh vous deux vous deux vous deux vous deux voilà ils ont peur du serpent hop et viens là non sors pas du jardin je veux plus te diriger si tu sors pas voilà donc encore désolé de l'hélice mais je suis en train de mourir en direct c'est pas possible oh la vache voilà donc désolé donc euh oui 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 la souris la souris avec l'autre avec l'autre mousse maos c'est celle là hop là les bis petits les bis petits les bis petits euh là y'en a quatre des fleurs donc ça me fait deux coups on va déglinguer la fleur ah merde c'est des marguerites je crois que c'était des euh des quoi je sais pas je l'ai menti je deviens fou c'est sûr non j'ai pas réussi avant ça ah arrête bon bah là je crois que c'est trop tard maintenant oh bon court 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 bon faut que bien là toujours quatre je ne sais pas qu'est-ce que c'est le parcours le plus optimisé franchement bon je pense qu'à l'autre sens c'est plus court en passant devant la madame mais je ne suis pas sûr je suis patient du tout allez hop là donc du coup qu'est-ce que je faisais j'ai dû vendre un capitule plus tôt c'est pas trop ce que j'ai fait toi tu manches ça non pas de pouton d'or la marguerite celle-là c'est la moitié bloqué j'ai récupéré toi tu vas aller à manger je suis combien des chocs à abyss petite une star voyons voir c'est le bébé là pourquoi ça fait les gros carrés les gros carrés c'est bizarre ah je suis maître remetteur en plus et encore un niveau de passé entreprendre qu'est ce que c'est la différence a regardé ses antennes elle a pas eu les antennes à des antennes en boucle enfin elle a des antennes différentes des antennes différentes voilà donc après approche de l'homme sera possible ah j'ai trop de moussement j'ai trop de pinata là c'est pas grave quand vous êtes trop de pinata vous en vendez quelques unes et d'un coup vous en avez assez d'ailleurs mais qu'est ce que les renards ils mangent quoi ils mangent les ils mangent les mais qu'est ce que c'est qu'ils mangent les bis poti bis poti c'est tombé ou là ça va faire du vent sur le micro ça c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon je vais essayer de tourner les pages un peu plus doucement je sais pas si c'est mieux bis poti ça se fait bouffer par quoi par les nuggets j'ai jamais eu en particulier les sparrowing ah c'est peut-être eux qui me l'ont bouffé je ne sais pas hein plein cocon ah oui tiens d'ailleurs ça ça marchait pas dans le épisode précédent c'était pis ah bah là ça marche donc là vous voyez je la mets dans la caisse là bas et elle va partir direction pinata centrale pour aller dans une fête voilà vous voyez c'est dans une fête donc dans une fête elle va se faire casser manger son sucre ils vont nous la reconstruire et nous la ramener voilà des pommes un peu trop de pommes de laïe ça devait être pour la sherbat mais maintenant qu'elle est gentille on n'a pas besoin de l'apprivoiser ah oui t'es une gentille sherbat bah oui t'es une gentille sherbat tu te grattes tu te grattes oui donc du coup qu'est ce qu'on va faire on va chercher les tu es tonne qui voulait plus reproduire tout de partout oh là oh non la profite à molle tu as attiré une profite molle piquante désolé cette piñata préfère les sols sans verdure et bien c'est pas cool pourquoi mon micro marche pas ah si c'est bon j'ai hyper j'ai peur alors qu'on chante on start enfin bac je sais pas comment ça s'appelle profite à molle profite à molle profite à molle normalement il y a pas dans mon vaisseau oui dans mon jardin tout de suite profite à molle alors profite à molle qu'est ce qu'il faut pour qu'elle est dans mon jardin niveau 16 je suis au combien je sais pas je crois qu'on peut regarder dans un start en x à chez niveau 14 vous voyez en bas à gauche en bas à gauche je suis niveau 14 à peu venir à partir niveau 16 faut qu'elle ait mangé deux champignons et deux bispetits ah ah bah les bispetits vont servir à quelque chose moi ah 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 ceci est ma cabine bref tiens la mousse maho tu vas repartir en voyage t'en petit rentre-c'est bon qu'est-ce qu'elle a là ah bah elle rentre chez elle elle rentre chez elle ça doit être pour ça ah bah tiens il reste deux zigam les gens manger les zigam allez viens là mange des zigam hop ton copain y t'attends enfin ou ta copine je sais pas trop vous êtes un petit peu asexuées en fait voilà on va pouvoir se faire le mini jeu encore une nouvelle 10 oh bah doit être bientôt bon alors qu'est-ce que vous faites allez-y qu'est-ce qui se passe ça y est c'est bon ça y est c'est bon toi là va dans ta maison à moins qu'il y ait trop de gens et qu'ils peuvent plus rentrer à la maison ça je sais pas j'avoue que je sais pas je pensais pas qu'il y ait le sujet oui si on doit pouvoir la ruse et pour pouvoir passer qu'est-ce qu'un ballon c'est un balance des trucs pas sympa ce que c'est que c'est manière et voilà c'est que si on a réussi bon avant on a encore un peu de pommes quoi que non je vais le mettre dans la jardinerie comme ça quand j'aurai besoin d'engrais rouge j'aurai que à récupérer des pommes à faire passer un taffle dessus et ça sera bon et puis le reste c'est plein qui ça qu'ils soient moussma j'ai rejus le sidi comme à l'eau wall j'ai déjà des valeurs wall c'est bizarre mais oui forcément vu que j'en étais pas c'est bizarre à voir les troupes au courant les précaires ont été copains ils ont un peu bien ah ouais d'accord tu vends juste tu écoutes juste la même chose mais avec un zéro en plus ok oeuf livré alors j'ai quand même moussma ou alors une deux trois quatre cinq six sept et huit huit ah il doit y en avoir une quelque part qui est pas grande encore ah je vais te mettre un tronc ou alors je l'ai pas vu et j'y suis déjà ah merde j'y suis déjà j'avais pas vu ah vous voulez ok j'y suis déjà bon bah c'est parfait euh donc sur quoi on va switcher les serpents il me semble qu'ils mangent des moussma ou euh bon on s'en fout maintenant j'avais plus besoin des moussma ou étant donné que j'en ai euh étant donné que j'en ai on s'en fout un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc de base les sparrowmen les sparrowmen donc c'est les oiseaux hein c'est les oiseaux les petits oiseaux de base de sparrowmen oula la cochette du lapin de Pâques sparrowmen alors oui je veux construire une maison de sparrowmen je sais que je vous avais parlé des des araignées aussi enfin je me rappelle plus du nom exactement je suis désolé euh mais je vous avais parlé des arachnides je crois non des ari des aniroc des je sais que c'est quelque chose comme ça euh c'est les ah faut que je fasse les lapins aussi les bunny comp aussi euh faut que je les fasse et c'est les arachnides ok les arachnides faudra que je m'occupe des arachnides des bunny comp mais il y a encore combien des coctinelles des euh je sais même plus leur nom euh des non ça c'est un sparrowmen ah mais il leur reste peut-être plus beaucoup finalement donc il va peut-être falloir que j'arrête de les rendre 10 petits ouais je crois qu'il m'en reste plus que 2 euh voilà on va peut-être se calmer par contre la maison des worms je crois que ça sert à qu'il y ait une autre espèce qui soit content euh je me demande si c'est pas les les faucons enfin je sais plus le nom je crois que c'est les buss oranges je suis plus sûr je suis plus sûr par contre les buss mao il n'a pas regardé ça c'est l'invasion de souris donc voilà encore une façon de se faire de l'argent par exemple euh là vous voyez que j'ai beaucoup de buss mao hop et que ça m'a coûté que des zigam les zigam ça doit pas coûter très très cher tiens en attendant que Lothi qu'on souhaite sa maison on va faire un peu de variantes euh bah tiens on va faire avec les sparrowmen justement alors bleu donner une fleur de chardon rose donner une fleur de nemif euh j'ai pas donné 8 phares encore ah quoi que j'ai peut-être délivrés attendez on va aller voir on va aller voir on va aller voir ça coûte rien donc désolé si j'ai fait un petit bout de chaise euh j'étais en train de déplacer ma chaise ah regardez vous voyez en haut sur sa tête il y a écrit vente ça veut dire que tout sera moins cher donc là c'est le moment si vous avez des trucs chers à acheter par exemple je sais pas des améliorations de pelle le détecteur de chocat là bah non c'est l'heure de l'acheter mais moi je m'en fous allez je vais l'acheter désolé cet article n'est pas désolé c'est à salut euh qu'est-ce que je peux acheter d'autres ah oui c'est vrai qu'il y a un système de train donc je n'ai jamais exploité je sais pas trop ah oui elle a des herbes spéciales aussi donc ah pour rester sur un plan que c'est en vente désolé cet article n'est pas voilà c'est moins cher euh je crois aussi que ce qu'on vend ça coûte plus ça sera vraiment plus cher mais ça je ne suis pas sûr alors qu'est-ce que t'as de nouveau les grattes d'ail les grattes de piment cresson tournesol celui-là que des noeuds d'oestier pissenlit murrier tatata ok bon t'as rien de passionnant dans les grattes pour l'instant malheureusement arrosoir t'as une nouvelle arrosoir on va acheter celui-là ces pièces voilà donc j'ai une amélioration d'arrosoir les engrais par contre là d'acheter des items qui coûtent la peau des fesses par la suite et on les a déjà donc là c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça on pourra le fabriquer les os le miel le laide le lait tout ça on pourra le fabriquer mais j'ai peut-être été obligé de bien d'acheter ça c'est possible je ne sais pas encore avouez maintenant j'ai le manche en or c'est ce que j'ai acheté et la petite maison d'espoir l'arrosoir est-ce que c'est l'arrosoir magique non c'est pas l'arrosoir magique donc les arrosoirs vous pouvez vous demander à quoi ça sert de les améliorer ça sert en fait elles se noiront moins vite et elles se sécheront moins vite enfin ça sera plus rapidement vers le bon niveau et ça mettra plus de temps à noyer une plante jusqu'à jusqu'à l'amélioration maximum qui permet donc l'amélioration maximum de l'arrosoir je l'ai arrivé permet de d'hydrater la fleur à son fin au truc maximum vous savez la barre pile au milieu instantanément et normalement il reste peut-être que tu vas te faire bouffer pas une grenouille non tu l'as vu donc tu ne t'auras pas bouffé euh ok attendez parce que la caméra va pas du tout est-ce qu'il y a des pommes bien là dedans ah ça fait plus tomber des fruits ça ah avant ça faisait tomber des fruits bon je vais pas faire y je voulais faire x ça je crois qu'à chaque fois que je vais me tromper c'est pas possible euh des taflas a il peut plus voilà merde je voulais pas la plante tant pis je voulais pas la plante ce n'est pas grave donc voilà je fais de l'engrais gratos ça je peux le vendre avant que ça pourrisse voilà et j'allais mettre ça sur ici je suis utilisé c'est vrai j'y pense jamais qu'est ce qui se passe quelque chose qui s'est fait bouffer mais je sais pas quoi je sais pas ce qui s'est fait bouffer ça c'est assez embêtant mais bon tant pis alors moi je continue à faire ça désolé ça marche pas bon ça marche pas non il a dû se passer autre chose en même temps et ça fait un bruit bizarre je sais pas trop donc les sparrowmen on a nous un on est un gars bon on me dit j'ai un peu bugué là une graine de campagne nul ok on va juste faire pousser un chardon quelque part bon genre là ça me paraît bien de faire pousser un chardon là un chardon 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 donc ça je rappelle que c'est une mauvaise herbe donc c'est quand même assez en veillé de près bon je peux le sauver être trop près non plus et ça va permettre de donner une nouvelle couleur aux sparrowmen et moi pendant ce temps je regardais les mousse mao je vois pas les mousse mao elles sont là elles sont là alors une fleur de campagne du fromage une marguerite hop 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 touchez pas à ça touchez pas à ça surtout voilà donc là c'est le truc qui l'a énervé donc là je vais juste lui donner un coup de pelle qu'elle arrête de s'énerver pour rien voilà les chardon énerve les pinatas donc là vous voyez qu'elle était devenue rouge elle était pas contente elle était furieuse après les autres donc elle voulait se battre mais bon un petit coup de pelle et ça la calme donc c'est fait un peu baiser son bc c'est fait un peu baisser son sucre mais bon à une grave alors tu vas devenir que les couleurs oh t'es tout beau c'est une jolie variante ça c'est une jolie variante donc attendez je vais juste aller chercher une autre variante donc je sais qu'il y a plein de nouveaux trucs je vous savais on y reviendra plus tard d'un aventure j'ai pas besoin pour l'instant je savais que tu es toujours là on va juste acheter un fromage ah sauf que t'envoie pas du fromage génial je vais t'acheter du lait du lait qui coûte la peau des fesses au passage et bah tiens justement je disais que j'allais voir plus tard on va aller chercher Bart donc Bart c'est un magicien donc avec le lait il va nous faire du fromage euh ça ce que ça change euh donc là je crois qu'on a 25% de chance que ça réussisse 50 et là 100% je crois que c'est un truc comme ça enfin moi je prends toujours en or parce que ouais avec moi ça fout tout le temps voilà donc là on a mis en or donc c'est sûr que ça se transforme en fromage faut savoir aussi que si si il loupe non seulement on a pas le nouvel objet mais en plus on a pas l'ancien ça disparaît voilà je dis juste ça comme ça euh donc là on va attendre que Bart arrive je sais pas par où il arrive Bart parlant de découverte là je gagne des sous enfin des sous des points d'expérience pardon je ne sais pas par où il arrive je peux pas vous dire il arrive par là je le vois pas bon et bah écoutez on va passer à autre chose c'est pas grave on va pas regarder cette bouteille bête bon alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre mousse mao donnez lui une fleur de campanule j'ai pas fait ça campanule c'est quoi ça vient en blanc une fleur de campanule étonnant étonnant d'ailleurs je crois que les sparrowman ils veulent des graines je ne suis plus sûr c'est pas vous qui traînent dehors et tu deviens blanc avec ça alors là s'il n'y a pas une photo de boubou que ça ça m'étonnerait qu'est-ce qu'ils ont eu ? j'ai eu peur de cuis alors voyons voir ça tu deviens blanc ah bah oui tu deviens blanche non tu deviens bleu que tu deviens bleu bon bah voilà elle est devenue bleu euh voilà donc lui c'est Bart vous voyez il a transformé ça en fromage et on cherche une pinata qui apprend encore de couleurs celle-là viens là mange le fromage oh elle vient jaune oh t'es mignon donc voilà on peut avoir une pinata une bleue une verte une jaune et la violette de base voilà pour les mousse mao qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc les sparrowman je voulais faire aussi les sparrowman donc le problème c'est que c'est la nuit c'est la nuit c'est la nuit on va retourner vers les sparrowman je suis direct à la bonne page dis donc euh bleu fleur de chardon j'ai déjà fait rose donner une fleur de crée donner du phare je peux pas par contre c'est une gride m'attendez c'est une fleur de cresson la fleur de cresson je peux t'a donné écoute non non c'est pour vrai ça comme ça tu me droppes une une ça une fleur que je peux pas ramasser parce qu'elle est glitché je la ramasse je recreuse juste ça vite fait creuser l'étang bon je veux pas mince là je suis en train de faire n'importe quoi oh la la attendez on va refaire sa propre parce que là c'est n'importe quoi ce que je fais à peu près jusque là voilà un bel étang hop le cresson bon le cresson il est en train de cressonner la gueule merde le cresson est en train de bah pousser tout simplement je sais pas ce que je cherche comme mot bizarre le truc de houe ça donnait le truc de houe les baies de houe je crois que ça donne l'engrais vert je suis plus très sûr il faudrait que je trouve un taflai un taflai un taflai un taflai mais tu vas pas dire qu'ils sont tous se bouffés mais j'ai encore tout ça nous se marrons ah un taflai il est où ? euh le taflai tu vas manger ça ok je t'ai pu sélectionner merci je t'entends voler je t'entends voler hop va ici je crois que les sparrowmen veulent manger la graine il me semble que c'est ça ouais on va manger une graine pour trouver l'amster euh oui de l'engrais vert c'est parfait c'est ce que je voulais alors reviens là toi donc logiquement je l'ai pas planté dans un trou donc je devrais avoir le temps de la faire pousser correctement donc par contre pour les arbres je vous déconseille de les planter sans trou plante rabougrie donc ça plante rabougrie ça veut dire que les deux sont trop proches l'une de l'autre alors ça c'est pas bon euh je sais s'il s'est passé c'était quoi le prépissaire je sais pas une graine de chardon ta 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 ça on a fait une graine de neuf une fleur de cresson la fleur de cresson du coup je l'ai mis où ? elle est là fleur de cresson oh merde il y a un oiseau je vais essayer de l'empêcher donc voilà on a un oiseau bleu un oiseau un oiseau un oiseau un oiseau un oiseau bleu on va dire qu'on a un oiseau je sais pas bon je pense que c'est bientôt bon mais j'ai envie de faire ça j'ai envie au moins de vous faire voir le mini-jeu la play euh la play la xbox n'aime pas du tout ce menu c'est un truc de ouf le bruit qu'est fait quand on est là dedans mais on voit donc je peux pas encore fabriquer d'engrais bleu avec l'Etafly donc c'est pour ça que j'en fais pas mais ici je peux toujours les noyer ok je sais pas quoi ils servent à l'amurage bref on s'en fout et bah je cherche mes... mes sparrons je sais quoi ils sont ils ont disparu pardon toi le truc qui passe non je voudrais ça nope oh quelle poulet je crois pas euh d'ailleurs les souris il me semble qu'il y en avait encore beaucoup alors il y en a trois là j'en vois pas d'autres ils sont dans la maison ? non il y a pas l'air d'en avoir d'autres non il y en a pas d'autres non il y en a pas d'autres 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 ah tu vas par contre t'es là-haut oui mais du coup j'ai planté la fleur comme un imbécile bon Spara c'est de la taux poussée on dirait de ce côté je les ai planté en premier je crois que je les ai planté vers le fond en premier ok euh c'est l'air d'être bientôt bon je cherche le Sparrowman Bay il est où il y en a ? il y en a et la sherbet qui dort elle est mignonne alors euh oui donc toi ça doit être bon là tu vas pouvoir aller manger tiens tu manges la graine bon c'est bon même si je revends la graine à chaque fois je suis quand même gagnant au final sinon qui se demande je suis quand même gagnant au final mais c'est vrai que vu qu'il mange la graine j'avais pas besoin de faire pousser mais là je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça bah alors tu manges par exemple toi vas-y mange la graine on va pas y passer le raveillon hop tu manges ta graine je te fais ta couplée, non tu veux pas il va me saouler un peu les deux là ah la la plantes desséchées qui c'est qui dessèche ça va être elle qui veut pas pousser non la rue c'est à pousser quand même je sais pas qui c'est qui dessèche à nouveau du coup je veux planter des crampes ça va être elle qui dessèche bah alors on se reproduit s'il vous plait je me fais peur j'ai cru que c'était pester parce que pester peut venir dans votre jardin et venir nous tuer une pinata donc pour l'instant j'ai pas de pinata de valeur donc c'est maintenant là qu'ils viennent car s'il vient bah tant pis tu as une pinata mais étant donné que j'aurai pas de valeur donc en gros si elles ont pas de valeur c'est qu'elles sont pas durs à avoir c'est bien mini-jou que pour les attirer par la tempête je crois que c'est d'avoir des vies spotty bon elle est plus dure comme objectif et leur mini-jeu bon il est pas spécialement dur voilà hop là on va pouvoir avoir deux premiers spormones bébé hop là c'est chouette et j'ai encore plein de pommes j'ai encore plein de pommes alors qu'est-ce qu'il se passe ? la danse donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cette épisode donc si vous avez des conseils toujours pareil n'hésitez surtout pas à me les donner même si c'est l'épisode maintenant pour l'épisode je sais pas 20 admettons ça m'étend un peu quand même n'hésitez surtout pas à me donner des conseils si vous voudriez des épisodes un peu plus longs ou plus courts ou je sais pas d'ailleurs ça je vais bientôt faire je pense que le jour où cette vidéo là sera sortie je pense que j'aurais déjà fait la vidéo mais je pense que je vais faire une vidéo sur les plans il faut plus que 6 niveaux et que ça grandit oh non oh oh un des voyous arrive ce sont des experts en destruction et méchanceté trouve vite un moyen de t'en débarrasser avant de le regretter et ça c'est la première étape avant d'avoir fait ça donc alors il reçoit de pelle qu'est-ce que j'ai avant de couper les arbres enfin tu appelles est digne d'un vrai jardinier maintenant tu peux faire quasiment tout ce que tu veux tu as remarqué le portant clé de cette pelle il te permet d'abattre les arbres donc voilà je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de mon aventure sur le jeu de vie à Pinata Pagaille au paradis et la prochaine fois je sais pas trop ce que je... oh purée non donc lui vous voyez il pose des bonbons empoisonnés donc ça si vous Pinata le mange il tient le malade je crois qu'il fait que ça mais il faut les surveiller j'ai recherché un peu comment on se débarrasse des voyous je me rappelle plus je me rappelle comment on se débarrasse des pets de soeur mais pas de deux donc voilà j'allais regarder un peu et bon bah voilà donc bien se les regarder salut à tous et à la prochaine bye tout le monde